et les centaines de blessés enregistrés à travers le pays lors des manifestations du FNDC prouvent à suffisance la détermination de M. Alphacondé à changer la constitution humaine à l'effet de plus gué. En troisième mandat. C'est dans ce test que le gouvernement instrumentalise des maires pour empêcher régulièrement le libre exercice des droits et libertés à travers des manœuvres destinées à saboter les actions pacifiques de contestation du projet de troisième mandat par le peuple de Guinée au profit de M. Alphacondé. Ainsi, les autorités invoquent des motifs fallaciers pour entraver les manifestations du FNDC. Le FNDC condamne ces pratiques au dirige de l'irsoncère. dont la dernière indate concerne la marche qui était programmée pour le 26 décembre 2019. Ainsi, la grande dégradation de la situation sociopolitique suscitée par le discours de rote aux trahisons du 19 décembre 2019 est la mascarade évidente dans les préparatifs des élections législatives annoncées pour le 16 décembre 2019. La complicité avérée de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle et de la Céline, l'absence de haute cour de justice pour constater le parjure et en tirer les conséquences judiciaires contenant au serment du rire, indique très clairement que le pays est désormais au bord du corps, malgré les efforts du peuple et de la féministe pour prévenir l'impactement. Nous devons et nous ne pouvons pas, quel que soit le prix à payer, laisser les conspirateurs remettre en cause les acquis démocratiques et compromettent la paix et la stabilité en Guinée et dans la solution. Le FNDC informe les populations du repos de sa marche du 16 décembre 2019 au 6 janvier 2020 pour éviter le pierre de violences minutieusement planifiées par le gouvernement et pour le respect pour la communauté chrétienne en cette période de célébration des fêtes de Noël. A cet effet, le FNDC 1 invite le peuple à participer massivement à nos grandioses manifestations à Conakry et dans les principales villes de l'intérieur pour le lundi 6 janvier 2020. 2 Invite tous les diners de l'intérieur et de la diaspora à engager bien la présente annonce une résistance active et permanente à travers des manifestations quotidiennes d'envergure à partir du 13 janvier 2020. Sur toute l'étannie du territoire national et devant nos impassants à l'étranger conformément à l'article 10 et à l'aliénat cap de l'article 20 de la constitution guinée. A l'ailleurs, le FNDC appelle encore une fois la communauté internationale à dissuader M. Alpha Conde dans son projet maléfique de Troisième Guerre. Jamais les risques d'une déstabilisation n'ont été aussi graves pour la guinée et avec des conséquences certaines et très graves pour la soulager. la lutte du FNDC c'est la lutte du peuple de l'Assemblée et du Générique sur le dernier de l'Union pas de Troisième Guerre pas de référendum pas de cours d'État constitutionnel pas de ministère pas de direction truquée pour la réaction pour la réaction de 25,000,000 de 15,000 Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.